Tesla, on est traité comme des robots ! Les employés vont se syndiquer. C'est dans la Gigafactory 2 à Buffalo dans l'état de New York. Les employés, ils en ont marre. Révolution. En novembre 2022, ils avaient lancé une plainte groupée contre la firme qu'ils tenaient pour responsable des conditions de travail dangereuses. Mais cette fois, ce sont les employés de Tesla et non des sous-traitants qui s'agacent du traitement qu'ils auraient réservé. Le principal syndicat automobile, Agrica Union of Auto Worklaws, avait précédemment essayé de fixer les règles au sein de la marque. Mais les employés n'avaient pas voulu adhérer, sous pression d'Elon Musk. Le grand patron de Tesla les avait menacés sur Twitter de leur retirer leurs actions s'ils adhéraient à l'UAW. Il avait d'ailleurs été jugé coupable d'avoir appliqué une pression anormale sur eux. Putain. Les employés de la Gigafactory de Buffalo dans l'état de New York n'ont pas peur de la réaction de Musk. Ainsi, ils lui ont écrit pour lui annoncer leur souhait de rejoindre un syndicat. Il s'agit du personnel chargé de développer l'autopilote Tesla en récoltant des données. D'après Bloomberg, les employés veulent un meilleur salaire, la sécurité de l'emploi et une pression réduite. Les demandes classiques que souhaite représenter avec plaisir le syndicat, comme l'explique le comité des syndicats. Les gens sont fatigués d'être traités comme des robots, a déclaré Alceli, membre du comité. Et les employés ont détaillé la raison pour laquelle ils veulent faire appel à une union. Je veux une voix dans mon entreprise, nous n'en avons pas vraiment de voix. Selon eux, il y a un véritable risque de santé qui ne prennent pas en compte leur manager. Que ne prennent pas en compte leur manager, pardon. Ainsi, ils racontent que la pression sur le nombre de tâches et de mots écrits les force parfois à ne pas prendre de pause pour aller aux toilettes. Ah ouais, ok, bon. Bah écoutez, voilà, bah... Qu'ils aillent dans un syndicat, comme ça, ils auront peut-être de meilleures conditions de travail. Alors, quelle serait la réaction de Musk, ça ? On le verra peut-être une autre fois. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada